Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis dans la dernière vidéo, j'ai dit que je vous parlerais du Sigma 500mm DGDN avec ouverture f5.6 qui est sortie début de cette année. La première focale fixe était l'objectif de haute gamme de chez Sony, le 500mm f5.6 DGDN OS avec un diaphragme de 11 lamelles. Cet objectif avec son ouverture de 5.6 est bien, mais reste en dessous du 400 et 600mm f4 de chez Sony. Mais cet objectif reste quand même plus lumineux qu'un 200-600mm de chez Sony ou du 60-600mm de chez Sigma. Niveau autofocus et sa stabilisation en reste sur la même fabrication que les derniers objectifs comme le 60-600mm et dernièrement le 70-200mm de chez Sigma. L'objectif est bien sûr tropicalisé. Un grand point positif et avantage, c'est la taille et son poids par rapport au 500mm f4 de chez Sigma. Ou un Sony 200-600mm ou encore Sigma 60-600mm. Ce qui est un véritable atout selon moi pour la fauteuil animalière. Petit point négatif, sa distance focale maximum de 3 mètres, ça peut poser quelques problèmes dans certaines situations. Et le fait que l'on puisse pas mettre de tel objectif Sony. Son prix est de 3200 francs. Ce qui reste imbattable par rapport aux 400-600mm f4 de chez Sony. Et qui sont plus du double. Et maintenant je vous emmène sur le terrain et on va aller voir ce qu'il a dans le ventre, en situation réelle. Voilà, on se retrouve sur le terrain. But du jour, c'est d'essayer de vous faire 2 ou 3 photos de bouquetins ou de chamois afin de vous montrer un peu les qualités de cet objectif. Peut-être qu'on aura aussi de l'aigle royal pour voir si on a vraiment la chance. Je ne sais pas être. L'avantage de bien connaître les coins quand vous faites pour les faire des animaux, c'est de bien repérer en montant. Donc là, j'ai repéré où sont mes bouquetins. D'habitude, ils sont dans un autre coin. Donc je vais devoir me déplacer un petit peu plus sur ma gauche. Mais c'est pas grave, on a le temps. Et en plus, je ne crois bien encore à personne, vu la météo qui n'est pas terrible aujourd'hui. C'est parti, on y va. J'arrive proche des bouquetins. Mon but, c'est de ne pas les déranger. Donc je vais mettre une cinquantaine de mètres d'eux. Si, ils ne partent pas déjà avant. Pas par peur de moi, mais simplement parce qu'ils se déplacent encore assez souvent. Donc s'ils restent à leur place, ça pourrait faire des jolies photos. Je ne les ai encore jamais vus là, mais ce qui pourrait être sympa, c'est qu'ils sont sur une crête. Et ce que j'ai pu voir au loin, c'est qu'il y a des petits, des mers et des beaux mâles. On va approcher gentiment et puis tester cet objectif. Je vais aussi appuyer sur une chose, dans le sens que là, je sais que j'ai vu juste des cornes de nez passer dans ta lue. Elles sont juste derrière moi, normalement, pas très loin. Mais quand vous avancez dans des endroits en montagne, essayez de regarder autre part aussi que forcément toujours devant vous. Mais aussi dans les alentours, dans le contrebas, derrière les arbres. Parce que des fois, il faut tomber une année avec certaines espèces et vous leur faites peur. Simplement parce que vous n'êtes pas assez attentif. Et oublions pas une chose, c'est que la montagne, elle appartient à tout le monde. Mais avant tout, elle appartient aux animaux. Comme je disais, les bouctins sont juste derrière moi, enfin derrière moi, de ce côté-là. La chose, c'est qu'ils sont sur la crête, c'est au début d'où je voulais aller. Les autres sont un peu plus loin, mais là, ils sont couchés tranquilles. Moi, je ne vais pas aller plus haut, je vais me poser et je vais en profiter pour faire quelques images. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai eu beaucoup de plaisir à tester cet objectif, ce 500 mm. Pour moi, encore une fois, il est excellent. Son ouverture de 5-6, mais l'argent me suffit. Et surtout, ce qui m'a fait vraiment du bien, c'est son poids. Et ça, c'est vraiment un atout que je trouve indispensable pour la photo de ma gaffe. Son piqué, son bokeh, pour moi, il est parfait. Il manquerait peut-être un peu de rapidité dans l'autofocus, mais il est déjà très très bon. Il perd un peu les fois. Le suivi en autofocus, j'ai pu tester sur Martin Pêcheur. J'ai quand même réussi à faire une photo de net. Et puis, une très jolie photo, donc je suis assez content. Après, voilà, ça reste une gamme bien, même très bien. Mais ce sera toujours un peu en dessous de Sony, malheureusement. Mais ça, ils n'y peuvent rien. Ils sont bridés avec 15 images secondes à la page du 30. Ce qui est aussi bridé, c'est le téléconvertisseur. On ne peut pas mettre de téléconvertisseur dessus, donc ça, c'est un petit peu dommage aussi. Mais encore une fois, les atouts principaux, c'est la qualité d'image, son poids, sa rapidité en autofocus est très bonne aussi. Sa stabilisation d'image est super bien aussi. Je suis très très content de tester et peut-être que je l'achèterai plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans une prochaine vidéo, je ferai une visite de ma saline que j'ai aménagée dernièrement. D'autres vidéos vont suivre, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un commentaire, un pouce j'aime, ça aussi, ça aide un peu, je crois, à répertoire YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501